Salaam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 50 du deuxième chapitre, derivation et ses applications, études fonctions. Le contenu de l'exercice. Utilier les variations de la fonction f définies par f de x égale x au cube plus 1 sur x. Tout d'abord déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels f de x appartenant à r, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels x est différent de 0, pour ce que x se trouve au dénominateur. Donc df, c'est r étoile, ou bien la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Calculons les limites de f au borne de df, l'ensemble de définition de la fonction f. La première limite, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x au cube plus 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, égale à moins l'infini. Car la limite de x au cube quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, et la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, égale à 0. 0 plus moins l'infini, c'est moins l'infini. La deuxième limite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x au cube plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini, car la limite de x au cube quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, égale à 0. 0 plus l'infini, c'est plus l'infini. La troisième limite, la limite de f de x quand x tombe vers 0 à gauche, c'est la limite de x au cube plus 1 sur x quand x tombe vers 0 à gauche, c'est moins l'infini, car la limite de x au cube quand x tombe vers 0 à gauche, c'est 0 au cube, c'est-à-dire c'est 0, et la limite de 1 sur x quand x tombe vers 0 à gauche, c'est moins l'infini. Le dernier cas, la limite de f de x quand x tend vers 0 à droite, c'est plus l'infini car la limite de x au cube quand x tend vers 0 à droite, c'est 0 et la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 à droite égale à plus l'infini Calculons la dérivée de la fonction f On a f de x égale x au cube plus 1 sur x La fonction définie par x au cube est dérivable sur r car c'est une fonction polynomiale Alors elle est dérivable sur r étoile Ainsi, la fonction définie par 1 sur x est dérivable sur r étoile car c'est une fonction rationnelle Toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition r étoile c'est le domaine de définition de la fonction définie par 1 sur x Par suite, la fonction f est dérivable sur r étoile en tant que somme de deux fonctions dérivables Et on a, quel que soit x appartenant à R étoile, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Égale la dérivée de x au cube plus la dérivée de 1 sur x. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Après, on va mettre en même dénominateur. On obtient 3x à la puissance 4, moins 1, tout divisé par x au carré. Les variations de la fonction f. Comme, quel que soit x appartenant à R étoile, x au carré est supérieur strictement à 0, l'expression qui se trouve au dénominateur. Alors, le signe du f' est celui de l'expression qui se trouve au numérateur, c'est-à-dire 3x à la puissance 4, moins 1. On a 3x à la puissance 4, moins 1, supérieur ou égal à 0, équivaut à 3x à la puissance 4, supérieur ou égal à 1. J'ai ajouté 1 aux deux côtés. Après, je divise ces deux côtés par le nombre 3. L'ordre ne change pas. Donc, on obtient x à la puissance 4, supérieur ou égal à 1 sur 3. Après, j'utilise la racine quatrième. Donc, on obtient la racine quatrième de x à la puissance 4, supérieur ou égal à la racine quatrième de 1 sur 3. La racine quatrième de x à la puissance 4, c'est la valeur absolue de x. La racine quatrième de 1 sur 3, c'est la racine quatrième de 1 sur la racine quatrième de 3. La racine quatrième de 1, c'est 1. Donc, on obtient la valeur absolue de x supérieur ou égal à 1 sur la racine quatrième de 3. Ce qui équivaut à x inférieur ou égal à moins 1 sur la racine quatrième de 3, ou x supérieur ou égal à 1 sur la racine quatrième de 3. Cela signifie que x appartient à la réunion des deux intervalles moins l'infini moins 1 sur la racine quatrième de 3 plus l'infini. De la même manière, on a 3 fois x à la puissance 4 inférieur ou égal à 1, pardon, inférieur ou égal à 0, et qui équivaut à 3 fois x à la puissance 4 inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire que x à la puissance 4 inférieur ou égal à 1 tiers. Par suite, la racine quatrième de x à la puissance 4 inférieur ou égal à la racine quatrième de 1 tiers. La racine quatrième de x à la puissance 4, c'est x en valeur absolue. La racine quatrième de 1 sur 3, c'est la racine quatrième de 1 sur la racine quatrième de 3. La racine quatrième de 1, ça fait 1. Cette dernière expression, ou bien inégalité, équivaut à x se trouve entre moins 1 sur la racine quatrième de 3, et 1 sur la racine quatrième de 3. D'où, quel que soit x appartient à la réunion des deux intervalles, moins l'infini, moins 1 sur la racine quatrième de 3, 1 sur la racine quatrième de 3, plus l'infini, on a f prime de x, u supérieur ou égal à 0. Et, quel que soit x appartient à la réunion des deux intervalles, moins 1 sur la racine quatrième de 3, 0, 0, 1 sur la racine quatrième de 3, f prime de x est inférieur ou égal à 0. Car ici, inférieur ou égal à 0, x se trouve entre ces deux nombres, mais on travaille dans R étoile. C'est pour cela, j'ai exclui ici le nombre 0. Et l'on résulte que la fonction f est croissante sur les deux intervalles, moins l'infini, moins 1 sur la racine quatrième de 3, et 1 sur la racine quatrième de 3, plus l'infini, est décroissante sur les deux intervalles, moins 1 sur la racine quatrième de 3, 0, 0, 0, 1 sur la racine quatrième de 3. Les variations de la fonction f. D'après ce qui précède, on a la fonction f est croissante sur les deux intervalles, moins l'infini, moins 1 sur la racine quatrième de 3, et 1 sur la racine quatrième de 3, plus l'infini, et elle est décroissante sur les deux intervalles, moins 1 sur la racine quatrième de 3, 0, et 0, 1 sur la racine quatrième de 3. L'image de moins 1 sur la racine quatrième de 3, c'est moins 1 sur la racine quatrième de 3, à la puissance 3, moins la racine quatrième de 3, et l'image de 1 sur la racine quatrième de 3, c'est 1 sur la racine quatrième de 3, à la puissance 3, plus la racine quatrième de 3, car il suffit ici de remplacer x par chaque valeur. Donc on obtient f de moins 1 sur la racine quatrième de 3 égale moins 1 sur la racine quatrième de 3 tout à la poissance 3 plus 1 divisé par moins 1 sur la racine quatrième de 3 c'est-à-dire cette valeur. De la même manière, f de 1 sur la racine quatrième de 3 égale 1 sur la racine quatrième de 3 tout à la poissance 3 plus 1 sur 1 divisé par la racine quatrième de 3 et on va trouver cette valeur. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.